Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas Wayne. Thomas, j'ai attrapé Thomas, un peu par hasard, parce que je l'ai découvert en train de faire quelque chose de magnifique, un objet extraordinaire. Vous allez voir, c'est un livre pour enfants, on va dire ça, à l'occasion des fêtes de fin d'année, mais c'est beau comme une œuvre d'art. On va le découvrir ensemble et puis surtout, on a la chance, on va avoir la chance que tu nous délivres tous tes petits secrets, tes petits mystères. Oui, pour faire gagner du temps. Oui, je ne sais pas, pas plus du temps. On va faire un focus, bien sûr, en détail, mais c'est un bouquin. Quel nom ça a, ça ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit cadeau qui fait bien plaisir aux enfants. C'est magique. C'est un petit peu en trois dimensions. Ça se déplie, vous voyez, tout est en carton. On va voir le matos, mais il est simple, mais vous allez voir tout le matériel. Tout est en carton. C'est un carton papier. Il y a une belle histoire. Tout est fait avec des andes, de l'acrylique, du vernis. On va voir tout ça. C'est excellent. L'idée est géniale. L'artiste est là. C'est un poète, c'est un écrivain, c'est un peintre, c'est magique. C'est Thomas. C'est Thomas Swind. Et puis, le bonheur, c'est qu'il partage tout ça avec nous. Je trouve ça magnifique. Je pense qu'on va partager tout ça. C'est un plaisir. On va faire un des gros plans et juste après, juste après avoir parlé du matériel parce que là, on te rappelle-toi, on aborde toujours ces sujets sur l'arme du matos. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ça ? Alors, beaucoup de carton. D'accord. Pour commencer. Quelle est-ce que ça ? Alors, le choix du carton va dépendre de l'âge de l'enfant à qui on le destine. A savoir que si c'est un enfant qui a déjà passé le côté tactile, je casse tout, on peut partir sur par exemple du carton mousse parce que c'est beaucoup plus facile à découper. D'accord. Par contre, si c'est un enfant qui est plus ou moins en bas âge, qui n'a pas encore bien la maîtrise de sa force, il faut partir sur du carton gris parce qu'en fait, le carton gris se déchire peu facilement, se plie pas facilement non plus. Mais très épais. Mais il est très épais. Voilà, je vous avais le choix. Moi, j'ai pris du 1,5. Du 1,5 ? Ça, c'est du 1,5 ? Ça, c'est du 1,5. C'est super rigide, ça va ? C'est super rigide, ouais, ouais. Mais bon, c'est un petit peu plus embêtant, c'est pour la découpe parce que du coup, on veut mettre juste le coup de cutter. Donc, ça demande un petit peu de force de poignet, mais le résultat est là, donc ça veut le coup de passer. Ce qui est important par rapport au carton, c'est par contre de mettre un coup de gesso. Ouais. Parce que c'est un carton gris. Et donc, ça va absorber toutes les couleurs. Et c'est acide. Donc là, en fait, avec le gesso, on va d'une part le blanchir. Deuxièmement, faire une très bonne surface d'accroche qu'on pourrait utiliser pour l'encre ou pour l'acrylique. Et puis voilà, ça donne une petite solution assez sympa. Ok, carton gris de, non, 1,5. Du 1,5 à un cutter, un scalpel. Un cutter de précision, si possible, quand même. Lame neuve, exactement. Lame neuve, sinon vous allez ramer. Je conseille d'en avoir deux ou trois, d'ailleurs, parce que ça va faire quelque chose. Des lames neuves. Ouais, 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 c'est évident. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Pour la couverture du Ski Vertex. Ski Vertex, c'est du simili-cuir. Voilà, c'est ça. C'est une sorte de papier de couverture spéciale cartonnage, qui est simili-cuir, qui a énormément de couleurs, de motifs. Moi, j'ai choisi en imitation liège, un peu orange, parce que la couleur est pétante, pour les enfants, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez encore retravailler dessus, éventuellement, si vous voulez rajouter un titre, à la fin, aux heures de choc. Et puis, c'est quelque chose d'assez souple, alors ça permet de faire des finitions assez propres. Nickel, super, ça se colle très bien. Colle, 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 colle sans acide. Voilà, c'est la colle blanche. Ouais, d'accord. Là, qu'est-ce qu'on a dit ? La peinture ? La peinture, alors moi, je fais ça à l'acrylique, donc avec un petit set d'acrylique, liquitex, pardon, PBO, liquitex, voilà. On s'en fout des marques. De l'acrylique en petit tube, ça permet d'avoir beaucoup de nuances. Maintenant, il faut aussi prévoir beaucoup de blanc, beaucoup de noir, forcément. Ok. Et selon le thème que vous avez choisi, là, par exemple, c'est la souris en ville et c'est nocturne, le gesso blanc, c'est une idée. Si vous avez du gesso noir, vous gagneriez aussi beaucoup de temps. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter à varier les gesso. Ok, ça marche. Ok, on y va, on fait un zoom, on va filmer ça et puis on va aller les étapes par étapes, on les simuler puisqu'on a tout étape par étape. Après, j'ai réussi. En fait, tu as fait une série, tu en as fait quatre ? J'en ai fait quatre, pour gagner un peu de temps, mais j'en ai fait trois d'un coup. C'est excellent. Quand même plus rapide. Excellent. Donc, on a des étapes intermédiaires, on va vous montrer tout ça. Un gros plan sur l'ensemble et ça n'aura plus aucun secret contre nous. Espère. Super. On y va, on fait des gros. Alors, chaque page comptera trois pages parce qu'il y a plusieurs plans. Donc, je vous propose de partir sur six pages. C'est déjà pas mal. Il faut toujours commencer par faire un petit croquis d'avance pour savoir où on va et ne pas perdre son temps ni son énergie. Donc là, voilà, six pages. J'ai fait ça sur les animaux. Il y aura donc le devant des animaux, le derrière, le milieu et puis un fond sûrement avec du ciel derrière. Comme ça, c'est assez simple et sympa à travailler. Donc, on part toujours sur du carton. Moi, j'ai pris du 20-20. C'est un format qui se prend bien en main et qui paraît grand pour les enfants et tenade pour les adultes. Le carton gris qu'on a enduit de Gesso. On commence par faire ses petits dessins. Donc là, en l'occurrence, on va faire un ours sur la banquise. Donc là, voilà, une partie du fond avec le ciel ici, la mer là, deux, trois petits icebergs. Vu que j'en ai fait beaucoup d'un coup, des petits types comme ça que je peux mettre pour gagner du temps et ne pas avoir à refaire à chaque fois mon dessin, je le place. Je vérifie que, donc là, en l'occurrence, c'est à l'envers. Je le place. Je vérifie que ça colle bien au niveau de l'échelle. Voilà. Une fois qu'on a fait son petit dessin, donc sur le premier plan, le deuxième et là, le troisième en l'occurrence, ça, ce sera mon fond. Ça, ce sera mon deuxième et là, j'ai déjà commencé la découpe pour le premier plan. Donc, ça donne ça. Voilà. Bon, donc là, tu découpes. C'est ça. Tu enlèves toute la partie qui va... Je profite d'avoir une bonne règle pour faire les droites. Tu vas faire le vide pour qu'on voit le fond derrière. Exactement. Là, c'est le fond, l'intermédiaire, en fait, entre le premier plan et le fond qui sera un ciel en l'occurrence. Ça va. Ça va. Un de nos principaux alliés, ça va être aujourd'hui le craft collé blanc, qui est essentiel pour pouvoir assurer la bonne tenue du livre et faire en sorte qu'il soit quand même assez rigide. Craft gommé, c'est ça ? Exactement. Alors, on ne va pas refaire toutes les étapes de peinture, mais je vais vous expliquer. Là, en l'occurrence, il faut trouver pour chaque ensemble de pages, donc recto verso, une gamme de couleurs qui soit cohérente. Là, en l'occurrence, pour la banquise, je voulais mettre en avant un coucher de soleil. C'est super beau. C'est tout doux et adorable. Le bleu, voilà, très très pâle et... Oui, c'est le bleu du blanc, d'anège, de glace. Voilà, exactement, qui est légèrement misifié par la lumière. Donc là, en l'occurrence, vous prenez un bleu basique primaire avec un petit peu de turquoise et vous venez légèrement mettre un premier glacis pour donner une petite teinte sur l'avant. Et après, vous passez directement au fond et là, vous essayez de le finir. C'est-à-dire que vous allez utiliser cette base-là pour donner votre nuancier final pour les premiers plans et pour la page de texte. Donc là, moi, j'ai superposé du blanc sur lequel j'ai mis du jaune pour éviter qu'il se mélange avec le bleu pour faire du vert. Et ensuite, j'ai posé délicatement mon bleu que j'ai teinté avec des petits bouts de... Pour ajouter quelques petites étoiles, voilà, le petit coup de brosse à dents. Attends, je ne t'ai pas vu de près. Brosse à dents et... Voilà, brosse à dents blanc de titane, deux, trois petits coups, ça donne des petits effets d'étoiles. Très rapide, très facile. Une fois que vous avez donc votre fond, vous essayez de faire l'équivalent de teinte, une transition avec l'espace du milieu. Ah oui, parce que j'espère, ce n'est pas facile à filmer, mais là, en fait, il y a vraiment un écart. Il y a vraiment un espace, on peut montrer. Voilà, voilà, merci. Il y a vraiment un espace sur le côté. Mais voilà, vous essayez de trouver quelque chose qui se passe bien au niveau des couleurs. Et après, vous rajoutez un petit peu plus de détails pour tout ce qui est en avant. Là, en l'occurrence, vu que c'est un livre qui est dédié aux animaux, j'ai recerné un petit peu au crayon gris et au crayon de couleur le contour pour ressortir un petit peu les différences de teintes. Le public, c'est les enfants, c'est pas les... Oui, exactement. Tu as dit les animaux, c'est toi. Non, non, le thème, pardon. Oui, d'accord, ok. Oui, oui, un peu plus... un thème un peu... un peu... un peu... purine, enfin... Voilà, c'est ça. Pour que ça ressorte bien et que quand même l'enfant puisse faire les différences entre les nuances. Il ne faut pas faire quelque chose de trop compliqué. Ah oui, oui. Alors, là, pour exécuter cette page, le plus simple, c'est de travailler de l'encre, parce que l'encre, c'est liquide, ça se travaille très bien. Même si c'est définitif, il ne faut pas avoir peur. Il faut choisir la bonne nuance qui est bien raccord avec le travail que vous avez fait à l'acrylique sur le volume. De là, vous reprenez une ou deux teintes, ou une teinte que vous allez travailler un petit peu avec quelques nuances, et vous utilisez de l'eau. Donc, moi, je prends un pulvérisateur, parce que c'est très pratique. Je le remplis d'eau, j'humidifie. Avant ça, j'ai mis mon drawing gum sur les endroits que je veux laisser blanc. Oui. Donc là, je l'ai fait un petit peu en effet grigouille. Oui. Vous pouvez le faire de manière plus délicate, ou selon le thème, voilà, choisir des petits motifs. Alors, tu mets de l'eau avant ou après ? Alors, moi, je mets d'abord le drawing gum. Une fois que le drawing gum est là, j'humidifie copieusement. D'abord, tu laisses sécher le drawing gum. Bien sûr, je laisse sécher le drawing gum. Tu humidifies toute la feuille. J'humidifie copieusement toute la feuille. Et de là, je mets des gouttes à différents endroits sur le drawing gum. D'accord. Comme ça, elles ne vont pas directement imprimer le papier. Elles vont rester en surface sur le drawing gum. De là, je remets encore de l'eau pour être bien sûr que ce soit humide. Et je prends une feuille de papier d'alu ou une feuille plastique que je viens étaler à la main. Et comme ça, toute l'encre va s'étaler sur la surface, sans trace de pinceau. Et ça vous donne quelque chose qui est très rapidement fait et qui a un très très bel effet final. Bon, et maintenant, l'étape de la couverture. Exactement. Vas-y. Qui a son importance parce qu'elle va protéger votre travail. Et en plus, c'est la première chose qu'on va avoir. Donc, il faut quand même y prêter un petit peu d'attention. Moi, j'ai choisi la couleur parce que, voilà, je sais que les enfants aient beaucoup la couleur. Donc, le Skiver Tex, pour vous montrer, c'est un matériau comme ça. Qui est un simili de cuir, assez souple. Là, je l'ai pris assez fin parce qu'il se travaille plus simplement. Et avec la colle PVP, ça colle très très bien et très facilement. Le carton qu'il faut utiliser, c'est privilégier un carton un peu plus épais que celui que vous avez utilisé pour l'intérieur. Pour 3 mm, tu prends ? Du 2 mm minimum. D'accord. Histoire que ce soit quand même réjudifié. Là, le carton blanc, carton gris, ça n'a pas d'importance. Il sera recouvert dans tous les cas. Ok. Pour la découpe, il faut toujours veiller. Là, en l'occurrence, j'ai pris, donc, un carton, 3 pans de carton. Alliés avec le Skiver Tex. Toujours laisser, ici, une petite marge pour pouvoir faire en sorte qu'il soit souple. Qu'il se plie facilement. Vous posez votre carton, vous vérifiez bien l'angle droit ici, l'angle droit ici et le fait que vous puissiez rajouter une tranche de carton de la même épaisseur entre les deux. Ça vous fait gagner du temps. Comme ça, vous ne prenez pas la tête à faire des micro-mesures. Vous utilisez directement le carton de la même épaisseur. Ça s'aime, oui, ça va bien. Directement, sur le coup. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous vous sentez d'humeur créative, rajouter des petits trous dans le Skiver Tex. Voilà, bon, allez-y quand même avec parcimonie parce que ça va jouer sur la fragilité. Mais vous pouvez laisser, du coup, apparaître un petit peu de votre travail à l'avance. Une fois que vous en êtes arrivé avec ces étapes, n'oubliez pas de rajouter un petit bout de Skiver Tex pour bien renforcer le milieu. Moi, pour la fermeture, j'ai utilisé un aimant tout simple. Donc, une petite plaque en métal insérée entre le Skiver Tex et le carton ici. Élément ici, roulé, dans du Skiver Tex. Accroché à l'incérieur entre le carton et le Skiver Tex. Vous prenez la bonne mesure par rapport à l'épaisseur de votre travail. Ça ferme très bien. C'est facile, ça s'ouvre facile. Bon, merci beaucoup Thomas. J'ai trouvé un mec qui a un débit encore plus rapide que moi. C'est cool, tu reviens quand tu veux. Merci. C'est superbe. On n'a peut-être pas parlé de la finition. Non, effectivement. L'acrylique, c'est très pratique, mais ça peut se salir. Donc, utilisez un petit vernis. Moi, j'ai pris du satiné parce que ce n'est pas trop brillant, ce n'est pas mat. Ça donne quand même un effet fini, mais c'est très simple. Toutes les planches avant l'assemblage, il faut privilégier. Pas ici aussi ? Sur les planches d'écriture aussi, plus léger. Mais n'hésitez pas comme ça, si jamais les doigts sont sables, si jamais. Ça reste quand même un peu périn. Ça va vous prendre du temps, autant que ça dure un petit peu. Super. Et puis, c'est prothèses du gibier. Exact. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré te voir le faire. Encore une fois, j'étais attrapé en train de le faire. Ce n'était pas prévu au départ. Et je trouve que c'est magnifique. C'est plein de poésie. Alors, la poésie, elle n'est pas que dans la façon de faire. Elle est aussi dans ce que tu as raconté comme histoire. C'est pour les enfants, mais on se dit... Enfin, moi, mon frère, un peu comme ça. C'est un appel. C'est un père qui est tourné. C'est une œuvre d'art, en fait. C'est un objet presque unique. Tu en as fait quatre, c'est ça ? C'est ça. Ça me plaît aussi beaucoup parce que c'est... Ce n'est pas du scrap, ce n'est pas de l'encadrement. Il y a mélange, il y a du cartonnage, il y a un peu d'habillage des feuilles, tu vois. Il y a des bons arts, il y a de décriture, il y a tout. Et ça, c'est ce qu'on aime. Nous, je te rappelle, c'est faire un doux mélange. C'est un bel objet. C'est extra. Ça me plaît beaucoup. On a oublié les trucs ou pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autres conseils ? Utilisez un papier légèrement rigide, du style feuille Maya. Oui, c'est vrai, c'est qu'il y a des charnières, en fait. Exactement. Donc, pour les charnières, utilisez un papier plus ou moins Maya. C'est un bristol, en fait. Voilà, un bristol, quelque chose qui a quand même une rigidité. Vous mettez une marque de pliage, vous vérifiez bien la position et vous faites bien la bonne mesure. Ça va se coller tout seul quand vous le refermez. Et ça prendra sa position. D'accord. D'autres trucs, non, ça va. Les tranches, on s'en fout. On les a laissées brutes. Exactement. C'est très beau. Il ne faut pas trop se rapprocher d'un truc manufacturé. Enfin, c'est manufacturé, c'est fait à la main. Voilà. Le sens prof du terme. Ça doit être fait avec plaisir. Voilà, c'est super. Si ça ne vous ferait pas envie, ça se verra. Donc, faites des choses qui vous font plaisir. Et qui vous font du bien. Exactement. Et en boucle. Oui, je te dis, tiens bien quand tu veux. On est complètement d'accord sur tout ça. Merci beaucoup, Thomas. C'était magnifique. Merci à toi, Frédéric. Merci. Merci à vous tous. Merci pour vos écoutes. Partagez, partagez. Là, c'est un moment d'exception. Un moment particulier avec Thomas Swing et puis ses bouquins. Ce ne sont pas des bouquins pour enfants, ce sont des bouquins, comment ça s'appelle ? C'est un nom, tu sais. Je serai ravi que je le trouve. Oui, je serai ravi à la fin. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci.